TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son sans beaucoup plus détail Nous avons besoin d'Ecole au Sénégal Nous avons besoin d'Ecole au Sénégal D'Ecole au Sénégal D'Ecole au Sénégal Nous avons besoin d'Ecole au Sénégal Dans le Sénégal On sait ce que c'est Estéro c'est le préfixe qui Désigne l'espace Qui est relatif à l'espace Donc la stérochimie c'est quoi ? La stérochimie étudie La disposition réelle Des atomes d'une molécule dans l'espace C'est une partie de la Sénégal Qui étudie la disposition réelle Des atomes d'une molécule dans l'espace Nous avons le tableau Les molécules sont représentées Dans le plan de tableau Mais réellement Les molécules ont représentation Il y a des molécules planes Il y a des molécules spatiales Mais on va donc voir La représentation spatiale Des acées alpha-aminées La stérochimie c'est l'élève C'est une partie de la stérochimie Qui étudie la disposition réelle Des atomes d'une molécule dans l'espace C'est ça qu'il faut comprendre Le préfixe estéro Et relatif à espace C'est bon Petiteur nous allons nous intéresser Au carbone asymétrique Carbone asymétrique Carbone asymétrique Qu'est-ce qu'un carbone asymétrique ? Un carbone asymétrique est un carbone Qui est lié à quatre atomes Ou groupes d'atomes différents Dans ce cas Il est tétraédrique C'est-à-dire quoi ? Il est entre les quatre lésions cobrantes Simple On dirait qu'un carbone asymétrique Est un carbone tétraédrique Lié à quatre atomes Ou groupes d'atomes différents Je reprends Un carbone asymétrique Est un carbone tétraédrique Lié à quatre atomes Ou groupes d'atomes différents Différents C'est mon exemple CH3 CH OH CH2 CH3 Et on va prendre l'alanine CH3 CH NH2 COH Que peut-on dire de ce carbone-là ? Il est tétraédrique Oui parce qu'il est entré de quatre lésions comme un simple Une, deux, trois, quatre Et il est entré de quatre atomes ou groupes d'atomes différents Parce qu'ici on a H CH3 OH CH2 CH3 Aucun de ces groupes-là n'est identique à l'autre H est différent de CH3 Différent de O, H Différent de CH2 CH3 D'accord ? D'accord ? Donc, ce carbone-là est asymétrique Et un carbone asymétrique, là, est représenté par un astérix X Et c'est d'ailleurs Que peut-on dire ça ? Et quel est le nom de cette molécule ? C'est... Vous voyez ? Ça, c'est le butane de O Et là, que peut-on dire de ce carbone-là ? Il est aussi asymétrique Parce qu'il est tétra-asymétrique Entre le carrelage et le carbone-sem Et il est au cœur de ces groupes ou atomes nériques identiques à l'autre H ici CH3 NH2 COH D'accord ? Et ça, c'est l'alanine On l'a déjà nommé D'accord ? Donc, c'est ça Donc, le butane de O L'alanine Possède chacun un carbone asymétrique D'accord ? Représenté par un astérix C'est bon Maintenant, 16 élèves Qu'est-ce qu'on remarque ? On voit que Là, il a un Ce carbone-là, il est asymétrique Celui-là, il est asymétrique Et pour la glycine ? Non ! 16 élèves, donc qu'est-ce qu'il faut ingénier ? A l'exception de la glycine Tous les essais alpha-aminés possèdent un carbone asymétrique A l'exception de la glycine Tous les essais alpha-aminés possèdent un carbone asymétrique Et ce carbone-là, c'est le carbone 2 de la chaîne carbonée Et à travers cet exemple, on peut dire que ce ne sont pas les essais alpha-aminés qui se possèdent un carbone asymétrique Il existe d'autres composés qui ne sont pas les essais alpha-aminés qui en possèdent Exemple, le butane 2-ol Le butane 2-ol est un alcool Il n'est pas un essai alpha-aminé mais il présente un carbone asymétrique C'est bon hein ? C'est ça ! Comme nous, on s'entend sur les essais alpha-aminés Il n'est qu'à l'exception de la glycine Tous les essais alpha-aminés possèdent un carbone asymétrique Et ce carbone-là, c'est le carbone qui porte à la fois le groupe carboxyl-COS et le groupe amino-NH2 Au moins j'ai dit, on peut avoir un essai alpha-aminé qui présente deux essais de carbone asymétrique Mais à l'exception de la glycine, tous les essais alpha-aminés possèdent au moins un atome de carbone asymétrique Et ce carbone-là, c'est le carbone 2 C'est le carbone dans la position alpha qui porte à la fois le groupe NH2 et le groupe carboxyl-COS C'est bon hein ? Ok Maintenant, petit 2, nous allons voir ce que c'est qu'une molécule chirale Molécule chirale Molécule chirale C'est quoi une molécule chirale, chers élèves ? Suivez, on va donc, c'est la première fois que vous entendrez parler de molécule chirale On va définir d'abord ce que c'est une molécule chirale Mais il y a une condition, pour qu'une molécule soit chirale, il faut qu'elle possède un carbone asymétrique C'est pas suffisant, il faut aussi que cette molécule-là ne soit pas superposable à son image par rapport à un miroir plat Donc on dirait quoi ? Une molécule chirale est toute molécule qui possède un carbone asymétrique Et qui n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir plat Je reprends, une molécule chirale est toute molécule qui possède un carbone asymétrique Et qui n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir plat La chiralité, c'est quoi ? La chiralité, c'est-à-dire, désigne la propriété d'une molécule de ne pas être superposable à son image par rapport à un miroir plat Exemple d'obsécurant, la chiralité désigne la propriété d'une molécule de ne pas être superposable à son image par rapport à un miroir plat Exemple d'obsécurant, la main est un objet chiral La terre de saussure, le gant, par rapport à un miroir plat, ma main droite correspondra à une main gauche Donc je ne peux pas superposer cette main-là, ma main, à son image Parce que la main droite donne une main gauche devant un miroir Et on ne peut pas superposer une main droite sur une main gauche Donc la main est un objet chiral De la même façon qu'un gant ou bien une perte de saussure C'est ça ? D'accord ? Ok Maintenant, nous allons voir l'astéroisomère Pour un petit 3, l'astéroisomère 3 W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter Ta Ecole au Sénégal Mais le son semble beaucoup plus détaillé Va sur Ecole au Sénégal Les professeurs galés pour te guider